à se dérouler. Bonjour à tout le monde, Noémie pour le GREN Auvergne-Rhône-Alpes. Je me suis en charge de l'animation de l'espace régional de concertation EDD et c'est dans ce cadre-là, dans l'axe de travail territoire, qui est développé l'accompagnement au dispositif des aires terrestres éducatives qui nous regroupe tous aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous voir nombreux et nombreuses. Pour ce premier retour d'expérience, on a souhaité en organiser deux, vous en aurez un autre le 6 avril après-midi, sur deux aires terrestres éducatives qui sont déjà en projet dans la région depuis deux ans. Ça nous paraissait intéressant, vu l'ampleur que prend ce dispositif, de pouvoir avoir des retours d'expérience à la fois des enseignants et aussi des référents EDD. Donc là, aujourd'hui, ça va être le cas avec Céline, enseignante à l'école Rosa Parks et Anne Brunel pour la LP au Loire, qui vont toutes les deux vous faire un retour d'expérience sur la façon dont l'aire terrestre éducative s'est mise en place, comment elle fonctionne. vous pourrez avoir suite à leur retour d'expérience un temps pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir, soit directement à Céline et Anne par rapport vraiment à leur retour d'expérience sur l'aire terrestre éducative. Et puis, on a aussi Mylène Malbruno de l'OFB qui pourra sans doute aussi répondre à d'autres questionnements que vous pourriez avoir d'une manière plus générale sur les aires terrestres éducatives. Dans le pad sur lequel vous pouvez accéder via le lien de la discussion, je vous ai remis un certain nombre de liens, que ce soit le lien vers la page présentant l'espace régional de concertation sur le site du GREN, mais également les liens vers la présentation sur le site de l'OFB des aires terrestres éducatives. Je vous ai mis le guide méthodologique et puis le lien vers un wiki aussi qui regroupe un certain nombre de ressources qu'anime et met à jour l'OFB. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Mylène pour nous parler un petit peu au nom de l'OFB et ensuite, on donnera la parole à Eliane Cognard en ce qui concerne l'Académie de Lyon, puisque Marie-Laure Jalaber n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et après, ce sera à vous, Céline et Anne, pour votre retour d'expérience. Bon webinaire à tout le monde. À toi, Mylène. Merci, Noémie. Donc, bonjour à tous. Donc, Mylène Malbruneau. Je travaille à la direction régionale au Verne-Rhône-Alpes de l'Office français de la biodiversité. Donc, le dispositif des aires éducatives, c'est un dispositif qui est comporté par trois ministères, donc éducation nationale, environnement et outre-mer, et dont le pilotage a été confié à l'OFB. Et c'est un dispositif qui est inscrit aussi dans le plan biodiversité. Donc, il y a deux démarches distinctes en fonction de l'endroit où on se trouve. C'est les aires marines éducatives, quand on a une frange littorale, et les aires terrestres éducatives qui, donc, ne peuvent exister, qui n'existent seulement en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, dans notre région, effectivement, comme l'a dit Noémie, le dispositif est animé par un groupe régional qui est inclus dans le RCEDD, et ce qui a vraiment impulsé une très forte dynamique, puisqu'on est passé de deux inscriptions l'année dernière à 40 pour l'année scolaire en cours. Donc, ça a très bien fonctionné. Donc, l'enjeu principal de ce dispositif, c'est de faire participer à la préservation de la biodiversité par la formation des enfants, qui seront les futurs citoyens de demain, et qui seront eux-mêmes acteurs de cette préservation. Donc, l'idée, c'est vraiment de connecter les enfants avec la nature, de leur faire connaître et de leur faire comprendre les enjeux de sa préservation, grâce à un dispositif qui va les initier également au principe de la démocratie. Parce qu'on est dans une démarche éco-citoyenne, avec des décisions qui sont prises et discutées lors de conseils d'élèves entre les enfants, et en ayant recours à la fois à l'expérience sur le terrain et à la théorie avec des explications et des ressources adaptées. Donc, très, très brièvement et concrètement, en fait, ce dispositif s'adresse aux élèves des classes de cycle 3 ou 4, c'est-à-dire du CM1 jusqu'à la 3e, et ils vont explorer et s'approprier une aire qui est une petite parcelle naturelle en dehors de l'école et accessible à tous. Et donc, ils sont accompagnés pour ce travail par leur enseignant et par un référent qui est une structure spécialisée en environnement. Outre la connaissance du patrimoine naturel et culturel de ce cycle, les enfants vont aller à la rencontre des autres acteurs du territoire pour connaître, comprendre les usages qui sont faits, rencontrer les personnes qui partagent également ce territoire. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir aussi de l'école, donc d'accumuler des savoirs et également de les transmettre. Donc, de les transmettre au sein de leur école, aux autres élèves, mais également d'arriver à les transmettre aux autres acteurs du territoire, donc les habitants, les élus, les parents, etc. Donc, histoire de faire un peu un effet boule de neige. Donc, voilà, comme je vous ai dit, c'était très bref, très concret, mais par contre, je vais laisser la place au retour d'expérience et je me tiens à votre disposition s'il y a besoin de réponses à certains questionnements, que ce soit à l'issue de ce webinaire ou par la suite. Donc, vous aurez mes coordonnées dans le relevé de conclusion qu'a préparé Noémie. Voilà, je vous remercie. Merci, Mylène. On va laisser un petit moment de parole à Eliane. J'espère que tu nous entends bien, Eliane. Je n'ai pas l'impression qu'elle nous entend. À ce moment-là, j'ai profité de ce petit moment. J'ai ajouté sur le pad de Noémie le lien également pour vous inscrire si vous souhaitez l'année prochaine sur une plateforme dédiée qui s'appelle Sagaé. Donc, j'ai ajouté ça sur toutes les ressources documentaires dont tu as parlé Noémie tout à l'heure. Je n'ai pas l'impression qu'Eliane nous écoute. Alors, ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Céline et Anne pour leur retour d'expérience. Et à ce moment-là, on redonnera la parole côté académie après le retour d'expérience. Bonjour. C'est bon qu'on nous entend ? Très bien. Donc, moi, je suis Anne. Je travaille à la LPO. Et sur ce retour d'expérience qu'on va vous faire. J'ai aussi travaillé avec Virginie François, qui est aussi ma collègue de la LPO. Donc, on a été plus ou moins deux référentes LPO sur ce dispositif, comme c'est un nouveau dispositif dans lequel on se lançait. Et bonjour, moi, c'est Céline. Je suis enseignante à l'école Rosa Parks. J'ai une classe de CM1-CM2. Et il y a également trois autres classes de CM1-CM2 qui bénéficient de ce projet ATE. On va vous partager une petite présentation. Et suite à la présentation, si vous avez des questions, ce n'est pas à revenir vers nous. Est-ce que c'est OK pour la présentation ? C'est bon ? Très bien. Alors, on va vous faire une présentation par ordre d'année du dispositif. Donc, là, c'est pour vous situer l'école. En bleu, c'est ici où se trouve l'école de Vicroza Park, qui est située dans un milieu urbain à Saint-Etienne, dans un quartier politique de ville. Et on a derrière, en jaune, la démonstration de l'air terrestre éducative qui a été choisie par les élèves. À savoir qu'au tout début initialement du projet, on avait deux propositions de sites. qu'il y avait une mare qui était plus bas de l'ancienne école, mais qui s'est retrouvée au milieu de travaux. Donc, en fait, on ne pouvait plus y accéder. Donc, finalement, l'air terrestre éducatif s'est déroulé ici, dans ce parc-là, qui est juste derrière l'école. En organisation, il y a Céline et trois autres enseignants de l'école qui ont les trois autres classes, c'est M1CM2, animatrice LPO. Et c'est un projet qu'on a réussi à mettre en place par différents financements. On a des financements de la ville de Saint-Etienne, il y a la convention que la LPO a avec la ville, des financements de la fondation Vinci Autoroute, qui nous suit depuis le début du projet, donc depuis 2020, et des financements de l'Office français de la biodiversité qu'on a eus là sur la deuxième année du projet 2021-2022. Pour un peu recontextualiser comment notre ATE s'est mis en place, on s'est lancé dans ce dispositif en 2019-2020 avec toutes les classes du site 3 aussi de l'école. Mais suite au confinement, du coup, on n'avait pu réaliser que deux ou quatre, il y a peut-être une annonce pour les deux sens, ça ne me semble pas beaucoup. Bref, on n'avait pu réaliser que le début des séances. Et donc l'OFP nous avait labellisé R terrestre éducatif en devenir. On a fait une deuxième année, du coup, en 2020-2021, avec cette fois-ci donc sept séances par classe, où les élèves ont choisi l'air terrestre éducatif, même s'il y avait quand même un biais dans ce choix, puisque la mare n'était plus une option. Et on a mis en place des sorties, des séances en classe, avec à l'issue, en fin de l'année 2021, le choix de l'action à mener pour la conversation du site, qui a été le choix de faire une exposition. On va vous présenter après sur les différentes diapositives. Et en juin 2021, on a été labellisé R terrestre éducatif. Et cette année 2021-2022, on est donc dans la deuxième année de notre dispositif. Avant de passer à la deuxième année, on va du coup vous présenter ce qu'on a réalisé sur la première année. Alors du coup, les contenus des séances, comme je vous disais, ça a été des sorties sur l'air terrestre éducatif. Les conseils des enfants qui ont permis d'aboutir au choix des actions. La conception de panneaux et de jeux et évidemment des observations lors de nos sorties. Du coup, on vous a mis des photos du concret. Quelques photos des premières sorties sur l'année 2020-2021. On peut voir nos élèves qui utilisent des boîtes à loupe avec des petits insectes qu'ils ont réussi à recueillir sur l'ATE, donc le parc à côté de l'école. Donc, c'est un petit peu la démarche scientifique qui est reprise ici. C'est-à-dire qu'ils se questionnent, ils se posent des questions à savoir qu'est-ce que cet insecte. Alors, ça peut être des insectes, ça peut être des petites fleurs, des petits végétaux, etc. Et puis après, ils émettent des hypothèses. Et puis Virginie, elle leur fournit les fiches d'identification. Et ils peuvent repérer précisément le nom de l'insecte en fonction de ses caractéristiques. Donc, on peut faire des liens avec les sciences. Et puis, on observe la nature. Donc, là, ils ramassent des noix. Ils ramassent des petites pommes de pain qui ont été grignotées par des écureuils. Donc, on peut voir un petit peu la diversité des animaux qui vivent sur le parc. On utilise bien sûr beaucoup les jumelles. Donc, ça, les élèves aiment beaucoup. On peut observer les oiseaux présents sur le parc. Et comme il y avait eu des nichoirs qui avaient été fabriqués par la LPO il y a quelques années, l'année dernière, on a pu observer des petites mésanges qui faisaient des allées et venues qui allaient nourrir leurs petits toisillons. Donc, c'était très sympa à observer. Et donc, des observations qui sont réalisées toujours dans les premières séances sur le site de la future ATE pour qu'ensuite, tout le long des séances et du fil rouge, il y ait une compréhension déjà, en fait, des enjeux à conserver le site. Parce qu'évidemment, des enfants, ils n'ont pas décidé, les élèves ne vont pas se poser la question de savoir pourquoi on devrait protéger ce site. Mais avant de le protéger, il faut savoir comprendre pourquoi il y a un intérêt à pourquoi c'est nécessaire. Ici, on vous a remis aussi, ça, c'est des activités en classe. Parce que là, après une sortie dans le parc, on a fait un petit recours en classe d'une demi-heure. Donc, après avoir observé les oiseaux, on a essayé de les reproduire, de les redessiner en mettant les bonnes couleurs. Donc là, on peut voir le lien avec les arts plastiques, entre autres. Alors là, toujours dans l'observation, mais l'observation du paysage qui entoure l'école, donc avec ce qu'on appelle la lecture de paysage. Donc là, c'est le lien plutôt avec la géographie. Et puis après, toujours avec les arts plastiques, parce que représenter ce paysage en utilisant un vocabulaire spécifique, le premier plan, le second plan, l'arrière-plan, etc. Donc voilà, ils peuvent reproduire un petit peu ce qu'ils voient. Donc là, c'est vraiment, et nous, du coup, sur le côté environnement, on va l'utiliser pour recontextualiser l'enjeu de conservation de ce parc qui se trouve en plein milieu des tours. Je ne sais pas si vous voyez un peu là, on n'a rien repris. Mais donc, l'école Rosa Park, comme vous l'avez peut-être pu voir sur le plan, elle se situe vraiment sur un quartier très urbain où il y a un accès à la nature juste à côté, mais où l'usage, en fait, des enfants ne vont pas forcément dans cette nature. Donc, c'est aussi de prendre conscience là du local, en fait, dans quel endroit on se trouve et pourquoi il y a aussi des difficultés, d'ailleurs, à s'emparer de ces questions de sauvegarde de la nature. Donc là, on vous a remis un peu les productions des élèves. Là, c'est là, on est dans le parc de la Madone, au point le plus haut. Alors là, ils adorent faire les couronnes avec les branches souples du sol pleureur. Alors, ça peut paraître rigolo comme ça, mais en fait, ce n'est pas du tout anecdotique. Grâce à ça, ils reconnaissent maintenant tous le sol pleureur. Donc, chaque fois qu'on passe dans le parc, s'il y en a un, ils le reconnaissent systématiquement. Donc, au moins, ça a permis d'enrichir leur connaissance, de reconnaître un arbre. S'ils se baladent avec leur famille, ils pourront aussi également transmettre cette connaissance-là. Donc, c'est ce qu'on souhaite pour nos élèves. Ensuite, on a là, axé un petit peu, par cette photo, c'était d'expliquer aussi la démarche dans laquelle on se trouve qu'on est dans une ATE. C'est souvent, c'est travaillé par petits groupes. Comment ensuite, on va faire de ce travail en petits groupes un travail de classe. Et là, ça amène un peu aussi tous les savoir-être, en tout cas, pour les élèves et des élèves qui se situent dans un contexte socio-économique aussi difficile, d'apprendre au respect de l'autre. Chacun s'exprime et chacun a le droit de s'exprimer. Là, il y a plein de travail. Il y a un travail vraiment sur le savoir-être. et de s'exprimer à l'oral. Donc, les règles, oui, de prise de parole, savoir s'écouter, oser s'exprimer, utiliser un vocabulaire adapté qu'on a déjà appris en amont dans les autres séances. Donc, voilà. Il y a toute cette réactivation de savoir. Là, alors, du coup… Voilà. Donc là, en fait, quand on va dans le parc, on travaille bien sur les insectes, donc toute la biodiversité, mais donc aussi sur les essences différentes d'arbres qui existent. Et ils apprennent à les reconnaître. Donc, les journées, ou Anne, leur expliquent la forme des aiguilles suivant l'espèce d'arbre n'est pas la même, le fruit qui permet aussi d'identifier. Et là, sur la photo, ça n'apparaît pas, mais par exemple, avec des craies grâces, on avait pris des empreintes d'écorces d'arbres, voilà, pour essayer de cibler les caractéristiques d'une espèce d'arbre et ainsi pouvoir la reconnaître. Et du coup, donc, il y a des photos qui sont faites, on fournit des petites tablettes. Voilà. Ils ont des tablettes et ils ont le droit de prendre les photos de tout ce qui les interpelle, pardon. Donc, toutes les différentes petites fleurs qu'il peut y avoir, un petit trou de souris, une petite pomme de bain qui a été grignotée, voilà. Ils ont le droit de prendre tout ça en photo et d'en parler après avec l'intervenante LPO. Et ça, ça a été restitué aussi tout le monde sur le blog de l'école. Oui. Alors, dans chacune de nos classes, on a un blog. Et à chaque sortie, les enseignants prennent des photos des élèves, de leurs activités. Et après, on les met sur le blog pour partager avec les parents. Et ainsi, ça leur permet, non seulement on partage avec les parents ce qu'on fait leurs enfants, mais aussi ça leur permet d'écrire. Donc, on travaille sur le langage écrit, la communication, réinvestir, réexpliquer ce qu'on a fait pendant les séances. Et ce qui permet aussi, du coup, un travail de moindre classe. Parce qu'il faut imaginer, sur ce dispositif APE, on s'est lancé avec un challenge un peu, qui était de travailler, parce que l'école Rosa Parc, tu me prends assez de l'autre, mais c'est de travailler avec toutes les classes par niveau, en fait. Oui, on aime bien faire des projets de cycle. Donc, on a quatre classes de CM1-CME et on aime bien faire le projet dans chacune des quatre classes. Donc, du coup, tout ce qui fait, on ne pouvait pas partir avec une seule classe de cette école pour mener des dispositifs APE, donc on travaille avec cinq ou quatre classes en fonction de l'année. Et donc, le travail interclasse, il est difficile à faire parce qu'on ne peut pas monopoliser. On n'a jamais réussi à trouver un temps avec les quatre classes en commun. Déjà, ça représente 90 élèves. Puis, la réalité… C'est trop compliqué. D'avoir l'attention des 90 élèves en même temps, ce n'est pas gérable. Donc, on préfère faire classe par classe. Et le blog permet, du coup, ce maintien du fil rouge et le référent environnement, évidemment. Et du coup, des photos et là, de toutes ces sorties de terrain qu'on a pu faire sur 2020-2021, il y avait le fil conducteur de, on a découvert toute cette biodiversité. Il y a un enjeu à la conserver, à la préserver. Donc, du coup, la question était aux enfants de quel choix vous voulez faire comme action pour sensibiliser à cette biodiversité. Là, du coup, on est arrivé au choix de l'action qui est… Exactement. Donc, chaque classe aussi a choisi un insecte, un arbre, un végétal et a fait comme un exposé dessus. Et voilà, donc, on a les exemples d'affiches. Ah oui, il y avait un travail sur les empreintes, les traces retrouvées dans le parc pour montrer les animaux qu'ils vivaient. Et après, toutes ces affiches ont été placardées sur les murs de l'école. Et au moins, tous les élèves des autres classes ont pu les lire et prendre connaissance de ce qu'on avait trouvé dans le parc. Qui connaissent tout ça ? Parce que le parc est vraiment… Le parc est vraiment… Ça pose à l'école. Oui, à l'école et de leur maison. Puisqu'on est sur un quartier où les enfants vont dans l'école du quartier qui se situe au pied de leur… Et c'est intéressant parce que ça permet qu'ils regardent ce parc d'un nouvel œil en fait. Parce que oui, ils y vont toujours pour jouer au foot principalement. Et ils ne se rendent pas compte de tout ce qui est vivant dans ce parc. Donc là, c'était bien. Ça leur apporte beaucoup. Ah, on a encore mis… Voilà, donc on a toujours pareil. Une pomme qui est grignotée, les graines à l'intérieur de la pomme de pain, des petites baies sauvages. Voilà. Toujours pour montrer l'activité du parc. Et après, il y avait un panneau avec des petites devinettes. Voilà. Des petites devinettes, des petits dessins qui font, surtout des fleurs. Surtout… Et surtout, ne trichent pas. Du coup, quand on a clôturé la nuit en juin 2021, on a pu parler financement. On a continué la deuxième année. Et il y avait cette question qu'il a fallu qu'on se pose tout de suite. On n'a peut-être pas dit, à la fin de la première année, qu'on a fait la visite, la sortie dans la réserve naturelle des condamines à Saint-Victor-sur-Loire. Donc, on y allait la journée complète pour faire une randonnée. Donc, pareil, avec lecture de paysages, on voyait les méandres de Saint-Victor. Enfin, la Loire, au-dessus de la Grune-Falaise, c'était magnifique. Il y avait des oiseaux qui passaient devant nous. Voilà. Et quand on s'est promenés, on a vu qu'il y avait des affichages, des panneaux, en fait, qui nous expliquaient le nom de certaines fleurs, de certains arbres, d'insectes, d'animaux, sous forme de devinettes aussi. Voilà. Donc, ils ont mis ça dans un petit coin de leur mémoire. Et puis, en début de cette deuxième année d'ATE, on a pu réactiver tout ce qui avait été vu l'année dernière et toutes les informations qui étaient distillées dans cette réserve naturelle des condamines. Parce que du coup, l'avantage sur ce projet-là d'être sur des classes où c'est des CM1, CM2. Donc, les CM2 partent en sixième, les CM1 deviennent des CM2 et ont déjà travaillé sur l'ATE. Et du coup, ils accueillent les CE2 qui sont devenus des CM1. Et lors des premières séances, il y a eu ce transfert-là, enfin ce transfert-là, ce passage de Fembeau pour expliquer ce que les élèves avaient fait en première année d'ATE et de se poser la question, est-ce qu'on continue ce choix d'action qui avait été les panneaux de sensibilisation ? Et si oui, comment ? Ou est-ce qu'on part sur autre chose ? Et du coup ? Et du coup, donc on a choisi. Alors après, c'était le conseil des élèves, la deuxième séance. Donc, les élèves se réunissent et ils discutent, ils réfléchissent sur la meilleure façon de distribuer des informations concernant le parc. Alors parfois, il y a des réponses farfelues un petit peu. Donc, les intervenants sont là pour un peu cibler ce qui peut être fait ou non. Et donc, on a décidé de faire des panneaux en bois qui vont être pyrogravés pour marquer le nom des arbres, etc. Ce qui avait été inspiré, la fameuse sortie de fin d'année l'année dernière, sur un site protégé avec déjà des panneaux de sensibilisation. Du coup, ça leur aurait été resté en mémoire. Et on passe finalement dans une restitution papier à quelque chose là qui va être puissant créer et qui sera sur le bois un peu plus périn et puis sur le site, surtout. Voilà. Et on se posait d'un autre site, un site près de chez eux. Voilà. Du coup, là où on en est, donc là, il reste… Il reste encore deux séances. Oui. Deux séances. Oui, avec une dernière sortie. Et on a aujourd'hui, à ce jour, trouvé des financements. La Fondation Vinci Autoroute va nous financer une partie de la dernière année de l'ATE. Donc, ce qui est chouette, là, c'est qu'on a appris ça il y a 10 jours, quelque chose comme ça. C'est qu'on sait qu'on va pouvoir clôturer. Alors, on va essayer de trouver des cofinancements aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de séances. Parce qu'encore une fois, comme il y a ce travail par cycle, que nous, ça démultiplie aussi les séances. Mais on est contents de pouvoir, du coup, d'aller dans ce dispositif ATE. Voilà. Pour la présentation en retour d'expérience, j'espère qu'on a été clairs. Si il y a des questions, c'est le moment, je crois. Merci, en tous les cas, pour cette présentation. Je terminais d'écrire deux, trois petits éléments. Juste une question de compréhension, parce que je prenais des notes, notamment sur la partie financement. Et après, vous pourrez utiliser, effectivement, comme Karine l'a fait, l'outil « Levez la main » pour prendre la parole. Pour être sûre d'avoir bien compris, au début, il y avait la ville de Saint-Étienne et la Fondation Vinci Autoroute. Et là, vous venez seulement d'avoir la réponse sur la poursuite de financement, c'est ça ? C'est ça, de la Fondation Vinci. D'accord. OK. Donc, c'est bien bon. J'avais bien noté. Eh bien, je vous laisse poser votre question, Karine. On ne vous entend pas trop, Karine. Enfin, pas d'ailleurs même. Je n'entends pas du tout, même. Ouais. Alors là, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Voilà. Oui. Je suis arrivée assez tardivement. Je ne sais pas si vous avez exposé le cadre, mais ma question, c'était de savoir si les centres de loisirs en proximité de l'établissement scolaire étaient associés. Non. Non, on n'a pas associé le centre de loisirs. Et en plus, dans un contexte où le centre de loisirs du quartier de la Cotonne à Saint-Étienne n'assure plus ses fonctions depuis presque deux ans pour des soucis d'organisation interne. Voilà. Mais donc, on n'a pas associé. D'accord. Mais est-ce que le cadre le permettrait du coup, si c'était un autre contexte ? Bah, je crois. Alors, Mélène, tu me reprendras où m'est mis, mais Mélène, non. Enfin, peut-être qu'on pourrait, mais nous, on ne l'a pas envisagé dans le projet, comme on travaille avec les enseignants et qu'on a déjà trois, quatre classes. On s'en était tenus à ce cadre-là, de travailler que avec le scolaire et… Enfin, que avec le scolaire. Que avec le scolaire. Ok, merci. Je propose à Mélène de compléter sur l'entrée du centre de loisirs. Voilà. Juste pour compléter, effectivement. Donc, un centre de loisirs ne peut pas conduire en lui-même seul une ATE. En revanche, effectivement, si en association avec une école ou un établissement scolaire qui est lancé, et donc c'est complètement possible de faire participer les élèves d'un centre de loisirs, mais d'un coup en association avec l'école, avec la classe qui s'est lancée. Mais le centre de loisirs ne peut pas lui-même construire une ATE au sens strict tout seul, puisque c'est un dispositif qui s'adresse au milieu scolaire. Et du coup, alors en plein de réseaux, pour travailler avec le centre de loisirs, il faudrait voir comment ça peut s'impliquer au niveau des horaires, en fait. Oui, c'est ça. Parce que souvent, le centre de loisirs, c'est soit après l'école, soit les mercredis, soit pendant les vacances. En fait, comme nous, les enseignants, on n'est pas présent. Donc ça, il faut avoir à faire. Oui, voilà. Je ne sais pas comment ça peut s'articuler. Je sais que sur le principe, ça serait envisageable, sur le principe tout au moins. Mais je ne sais pas les modalités, effectivement. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait. Du coup, je ne sais pas exactement. Mais ce n'est pas impossible en théorie. En fait, il y a des centres de loisirs périscolaires aussi sur les jours de classe. Par exemple, sur le temps de midi, sur la pause méridienne. Et fin de journée, oui. Mais là, les enseignants… Alors oui, ça va être du cas par cas, selon… Effectivement, avant de laisser la parole à Anaïs Urbain, qui a levé la main, je vous lis juste deux, trois petits retours. Julie Gramont dans la discussion. Merci, c'était très clair et bien illustrant. Merci Anne et Céline. Pareil, merci très inspirant de la part de Caroline. Et un petit message de la part d'Éliane, qui a rencontré des difficultés tout à l'heure. Donc, c'est avec le plus grand plaisir qu'elle a pu suivre cette présentation. Un grand bravo pour le travail accompli. La mission académique EDDS tient à souligner combien l'éducation nationale et notre académie sont attachées aux ATE. Et cette année, encore, beaucoup d'écoles et collèges engagés. Et ils ont pu suivre les travaux des uns et des autres, les partenariats remarquables qui permettent aux élèves de vivre une aventure formidable. Partenariat dans les associations, dont la EPO, avec les collectivités locales également. Donc, merci, Eliane, pour ce petit message dans la discussion. Et je laisse la parole à Anaïs pour sa question. Oui, bonjour. Du coup, j'avais deux questions. La première, vous, vous êtes partie sur deux années, voire peut-être plus à terme. Mais du coup, l'obligation, c'est une obligation sur un an sur une ATE ou pas ? Alors, je laisserai mine à me compléter ou si je me trompe. Pour moi, l'ATE, c'est trois ans. Nous, dans notre tête, on était partis sur trois ans. L'autre fois, j'ai regardé les choses et ce n'est pas du tout. C'est quelque chose qu'on s'était mis en crâne avec Virginie. Et là, nous, on va le continuer. Mais du coup, on aura certainement un financement important. Et ça serait, pour le clôturer, ça serait d'évaluer. Parce que là, on n'aura pas eu le temps, en deuxième année, d'évaluer l'impact des panneaux, des sorties. Évidemment, ça serait en troisième année, soit d'aller voir, par exemple, les déchets qu'il y a dans le parc. Est-ce que les panneaux sont toujours là ? Est-ce qu'ils sont dégradés ? Donc, on est plus partis, après la santé de réflexion, mais sur une troisième année, comme je dis ça, d'évaluation, en fait, du bilan du dispositif. Et pas de reconduire encore des années, parce que, en fait, c'est difficile aussi à imaginer aussi de le prolonger. Donc, on est partis sur trois années, mais il n'y a pas du tout de... Mais bien, c'est ça, il n'y a pas du tout de cadre sur trois années. Non, en fait, l'inscription, elle se fait sur l'année scolaire entière. C'est-à-dire qu'on s'inscrit, et c'est de septembre à juin. Donc, il y a tout un cheminement qui passe par différentes étapes, différentes phases. Donc, choisir l'air, s'approprier ce qui s'y passe, les contenus, les ressources, le patrimoine, biodiversité, mais aussi le patrimoine culturel, voir un peu les gens qui y vivent, comment c'est utilisé par les acteurs du territoire, etc. Et après, en fait, de faire, à la fin de l'année, des pistes. Donc, vous l'avez très bien décrit, des pistes de gestion, des pistes d'action. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment on peut le valoriser, etc. Et donc, en fin d'année scolaire, l'école peut déposer, l'établissement peut déposer une demande de labellisation, si elle le souhaite, si le projet est suffisamment avancé, de manière à valoriser tout le travail qui a été fait. Donc, c'est en fait refaire un peu ce que nous ont présenté Céline et Anne, c'est-à-dire expliquer comment ça s'est passé, les différentes sorties, les activités, quelles sont les activités pédagogiques qui ont été faites, comment ça a été valorisé, les conseils d'élèves, comment ça s'est passé, etc. Et donc, à la fin, il y a la décision par l'OFB au titre de l'animation, comme je l'ai dit tout à l'heure, au titre des trois ministères, qui va statuer sur le fait de dire qu'on accorde la labellisation à cet établissement. Et de fait, ça vaut inscription pour l'année scolaire suivante. C'est une tacite reconduction, en fait. Alors après, effectivement, il n'y a pas de notion de durée. L'idée, c'est que ça dure le plus longtemps possible parce qu'il y a un renouvellement. Effectivement, les élèves d'une année transmettent à ceux qui viendront l'année suivante. Puis après, on peut imaginer, donc il y a des endroits, il y a des passerelles avec le collège. C'est-à-dire des enfants qui partent en CM2, qui partent au collège. Alors, il y a des passerelles dans certains cas avec des contacts qui sont pris avec… Et les enfants peuvent continuer au sein du collège puisque ça va jusqu'en troisième, en fait, en théorie. Mais voilà. En fait, tout ça, ça dépend vraiment de la dynamique qui s'instaure localement. Et c'est vrai que ce serait bien que vous arriviez, parce que vous avez vraiment fait un bon travail. Et c'est vrai, je ne savais pas que vous étiez partie sur ce cycle de trois ans. Mais si, peut-être qu'au bout de la troisième année, vous auriez l'idée de continuer… Tout à fait. Non, mais on était… Mais parce que c'était récent, quand on s'est lancé dans la démarche en 2019, ça sortait juste le dispositif. Et je ne sais pas… Enfin, c'était surtout moi, puisque Virginie, qui avait en tête ces trois années. Et en fait, là, je ne sais pas du tout. Donc, on est en train de faire notre recette. On verra la suite. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, vous avez une très belle dynamique. Parce que si vous avez toutes les classes de CM1, CM2 de l'école qui sont investies, 90 élèves, enfin, c'est remarquable. Donc, c'est vrai qu'il doit bien y avoir en interne une certaine énergie qui fait que ça marche aussi bien. Donc, c'est vrai que ce serait dommage que vous arrêtiez, parce que vous êtes aux trois ans. C'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Du coup, ma deuxième question, c'était plus par rapport au montage financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, le montage financier, du coup, il y a, ce que je disais au début, il y a une partie de nous, LTO, via la convention qu'on a avec la ville de Saint-Etienne. Donc, en fait, dans notre convention, il y a des actions d'éducation à l'environnement. Enfin, on propose des actions liées à l'éducation à l'environnement. On a inclus, du coup, je n'ai plus le nombre de séances. Je n'ai plus le nombre de séances, mais on a inclus un certain nombre de séances d'animation dans le cadre du dispositif d'art terrestre éducatif. Sauf qu'il n'y avait pas assez, le montant ne suffisait pas. Et encore plus, il y avait quatre classes, encore une fois, d'avoir assez de séances. Donc, on a trouvé, il y a eu sept séances 2020-2021 et cinq séances 2021-2022. Cinq séances pour quatre classes. Donc, c'est-à-dire qu'au total, on a quand même 20 séances. Donc, 20 séances avec une classe, évidemment, ça serait, on pourrait presque sortir deux fois par mois. Mais là, comme on divise, du coup, c'est la difficulté. Et en même temps, non, parce que ça donne un autre volet à notre projet. Donc, on a répondu à la telle projet de la Fondation Vinci Autoroute, qui soutient clairement dans ses modalités les dispositifs, soit d'école du dehors, soit d'art terrestre éducatif, ce qui amène les enfants dehors. Et cette année, en 2021, l'Office français de la biodiversité a proposé un appel à financement pour les aires terrestres éducatifs. Donc, on a eu trois sources de financement sur l'année 2020-2021. Désolée, on s'y perd un peu. Voilà. Et après, là, on regarde ce qu'on a eu pour la suite 2022-2023. On a déjà la Fondation Vinci Autoroute, qui est reconduite. Là, après, on est en train de voir avec la ville de Saint-Etienne si on le maintient ou pas dans notre convention, parce que ça fait déjà deux ans et qu'il y a aussi une demande de diversifier aussi, malgré tout, les actions qu'on peut mener. Et puis, sinon, là, on est mis dans les différents appels à projets pour essayer de donner un cofinancement à cette action, parce qu'avec quatre classes, il y a quand même une nécessité de sortir un minimum une fois par mois. Enfin, pas une fois par mois. On ne peut pas mener une art terrestre éducative en sortant deux fois. Si, on peut. Mais je veux dire, ça sera beaucoup plus difficile derrière. À la fois pour lire les apprentissages, pour découvrir quand même tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, c'est vrai que ça, c'est la difficulté auxquelles on est confronté dans ce dispositif-là, c'est que ça demande un certain nombre d'animation et que derrière, il faut trouver les financements pour pouvoir le mener. Et du coup, l'école ne débourse rien ? Il n'y a pas eu... Alors, il y a eu... Tout a été financé l'année dernière, excepté le quart. Le quart. Pour la sortie finale au condamine à Saint-Victor-sur-Loire. Donc, nous, on a une cotisation annuelle versée par les parents. Donc, on a pu la financer sans problème. Sur la sortie. Mais ce qui était déjà bien, enfin, nous, on ne pouvait pas, avec le plan de financement qu'on avait, financer cette sortie. Donc, du coup, l'école a pris la charge, la sortie, et ce qui a été top, parce que du coup, les enfants sont sortis déjà de leur environnement. Et on vit ces panneaux. Enfin, en fait, du coup, il y a eu un lien qui s'est fait naturellement entre guillemets, entre ce qu'ils avaient prévu leur exposition, la sortie, les panneaux, et puis là, la suite. Mais évidemment, l'école peut, si elle a... Ok. Une ligne de financement de venir... Merci. Super, merci. Merci. Une question de la part de Jérôme pour le CPE auto-vergne. Dans la discussion, le binôme peut-il s'appuyer sur une liste de ressources, d'outils qu'il a constituées en amont ? Donc, n'hésitez pas, Jérôme, si vous voulez reformuler, aller plus loin dans votre question. Peut-être que vous pouvez nous dire, Anne et Céline, les outils sur lesquels vous êtes appuyés, puis après, Mylène, on pourra dire ceux qui existent, en complément. Nous, on s'est appuyés de ce qui existe sur la plateforme, enfin, le wiki des ATE, la page de l'OFB, qui nous propose des fiches pour les conseils des élèves. Je ne sais plus, il y a plein d'outils qui sont fournis par l'OFB, donc on s'est pas mal inspirés de ça. Et après, sur les outils d'Anime, c'est les outils de la LPO, quoi. Mais donc, du coup, tout ce qui est plutôt méthodologie et forme, nous, on s'est inspirés de l'aide technique, l'appui technique de l'OSB là-dessus. Merci. Je vous ai également mis le lien du wiki dont parle Anne dans le pad que vous pourrez retrouver et qu'on mettra en ligne également avec tous les éléments. Mylène, est-ce que tu veux présenter d'autres éléments méthodologiques avant qu'on poursuive les questions ? Non, oui. Oui, ce centre de ressources, il est très fourni, il est mis à jour vraiment très régulièrement. Je vous l'ai remis effectivement dans le chat à l'instant, mais il était bien sur le pad. Concernant, je voulais juste revenir sur la dernière question concernant le financement et l'appel à projet de l'OFB. Donc, il y a eu un appel à projet sur l'année scolaire en cours et on a appris récemment qu'il y en aura bien un autre pour l'année scolaire à venir. En revanche, on n'a pas encore vraiment tous les détails concernant les modalités. C'est-à-dire que le montant global n'est pas encore arrêté et surtout, les modalités ne sont pas arrêtées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il va s'agir plutôt de pérenniser des démarches existantes ou alors, au contraire, de partir sur la diffusion du dispositif en allant vers d'autres établissements qui souhaiteraient se lancer cette année. Donc, je vous invite à surveiller justement le site de l'OFB et le wiki en particulier parce qu'en général, toutes ces informations-là sont mises à jour régulièrement. Mais c'est vrai que le financement des collectivités, puisque c'est quand même un des partenaires importants de la démarche parce qu'effectivement, l'air, là, en l'occurrence, c'est un parc, un parc urbain, mais c'est vrai que des fois, ça peut être un petit morceau de terrain communal, ça peut être… Voilà, il peut y avoir une mise aux dispositions par la commune et c'est vrai que souvent, la collectivité, c'est bien qu'elle puisse s'investir aussi par un petit financement parce que ça prouve aussi l'implication et ça crée des liens entre les élèves, l'école, le référent et les enfants. Donc, c'est vrai que le financement des collectivités est quand même quelque chose d'important pour pérenniser parce que c'est vrai que même si l'OFB apporte un financement, ce n'est pas suffisant et ça peut être sur une année scolaire et pas plusieurs. Et comme l'idée, c'est de le laisser dans le temps. Si pas plus mal, essayez d'aller voir sur d'autres recherches à côté. Merci, Mylène. Maud Guérin, vous avez levé la main, je vous laisse poser votre question. Merci. Bonjour à tout le monde. Du coup, moi, je suis au CPI des Mont-du-Pila et cette année, on accompagne deux écoles, un collège j'ai un primaire sur ces ATE. C'est la première année. C'est un peu un grand saut dans le vide avec plein de ressources pour le coup, mise en place par l'OFB et sur le Wiki. Et moi, je me posais vraiment la question par rapport à l'accompagnement, la posture d'accompagnatrice de la structure, la place qu'elle peut avoir dans ce projet-là, quel temps, au niveau du temps de travail global, quelle est la place de l'enseignant, l'enseignante, quelle est la place de l'accompagnatrice, qu'est-ce qui répartit en fait en termes aussi de ton intervention sur votre projet à vous pour le coup ? Comment ça a pu se construire ça ? Est-ce qu'il y a vraiment disons un investissement aussi de l'enseignant-enseignante sur le long de l'année ? Je ne sais pas, comment ça fonctionne un peu de votre côté ? Parce que c'est hyper intéressant de savoir quelle place chacun va avoir et aussi l'arbitrage des élèves, comment vous avez pu impulser cette dynamique et la liberté de réflexion et de place notamment sur le conseil des élèves et la réalisation d'une charte potentielle pour mener un peu tout ça. Je me questionnais sur si ça a vraiment été briefé ou si la liberté était complètement possible avec les élèves sur la mise en place du conseil. C'est excellent. C'est une vaste seconde question. On va essayer de répondre. Nous, sur la répartition, ça se fait un peu au fur et à mesure de l'année. Après, sur la place qu'on a, nous, quand on est dehors, la structure d'éducation d'environnement, forcément, sur tout ce qui est diagnostique de biodiversité, les outils, là, nous, on est en posture d'animateur et d'accompagnateur parce que les enfants sont assez libres aussi quand on est dehors et on essaye d'ailleurs et moi, en tant qu'enseignante, je perds ma place d'enseignante et je suis plus là pour cadrer les élèves pour qu'ils écoutent davantage l'intervenante LPO. On échange un petit peu. Oui, on échange les rôles. Après, sur, ça demande du temps, mais comme toute animation, temps de préparation, moi, je n'ai pas de chiffre en tête, mais ça demande du temps. C'est vrai qu'on s'en compte toujours au préalable. Déjà, nous reste que pour fixer les dates de sortie avec les quatre classes, on est obligé de se voir pour remplir les dossiers. on se voit régulièrement quand même en amont, en dehors des sorties en présence des élèves. Oui. Et sur le côté conseil des élèves, comme on disait en entrée, un conseil des élèves qui a 20 élèves, c'était 20 postes de nous sorti cette idée. Oui, parce que déjà, nous, on a à peu près 23 élèves en moyenne par classe. Et déjà, ce que je disais tout à l'heure, on a des élèves, on est dans un quartier REP, donc on a des élèves un peu qui peuvent être dissipés, voilà, difficile de maintenir une attention prolongée. Donc, le conseil des élèves, c'est certes très intéressant, ça peut être très enrichissant, mais malheureusement, ce n'est pas tous les élèves qui arrivent à rester concentrés et à participer au débat et à donner des idées, à proposer des choses, etc. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas un moment qu'on peut prolonger de façon, voilà, très, très longue. Donc, on limite ça, allez, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes, et puis, on est obligé un petit peu de les cadrer, parce que la liberté nous dit, bah oui, on peut mettre des papiers alu, on peut mettre des feuilles dans des feuilles plastiques, mais bon, c'est pas pérenne, on ne peut pas accepter, voilà, on écoute leurs idées et puis, on essaie de leur poser des questions pour leur montrer que c'est peut-être pas la meilleure solution. et ça a été fait, les conseils de classe ont été faits par classe et ensuite, les enseignants font le travail de mise en commun avec le réflexe, avec nous, et ce qui est arrivé, du coup, finalement, l'exposition, ça s'est émergé de toutes les classes parce qu'en fait, des idées farfelues de questionnement en questionnement, en fait, on est arrivé à ça. On est arrivé pour les panneaux qui sont gravés sur des panneaux en droit, voilà, on est arrivé à ça par élimination de toute autre proposition qui n'était pas réalisable. Ça, ça répondait à ta question, oui. À tes questions. Oui, oui, moi, je me pose vraiment la question de la liberté parce que c'est vraiment un projet où c'est humainement hyper puissant en termes d'éco-citoyenneté, en termes de vivre ensemble, nombre de groupes, etc., c'est très fort et comment, dans quelle mesure, les enfants, ils ne sont pas du tout habitués à ce genre de fonctionnement, comment on leur envoie un gros pavé de liberté comme ça ou comment on essaie de briefer ? Je trouve ça hyper important et très intéressant. Après, dans les classes, on a d'autres moments où on fait des conseils de classe donc chaque semaine donc ils sont quand même déjà habitués. On peut faire aussi des petits débats philosophiques. Il y a plein de moments où ils ont cet espace un peu de liberté donc ils connaissent un petit peu. Ça ne tombe pas comme ça du ciel non plus. Oui, c'est vrai que dans votre cas du coup, c'est plus un peu en place de gestion de groupe, etc. Après, c'est dans les outils mis en place sur la deuxième année quand on a attaqué la deuxième année. C'est Virginie qui a fait des séances aujourd'hui. Elle est sur le terrain. Elle ne pouvait pas être avec nous mais elle a utilisé l'outil des arbres et pas l'arbre. Après, elle a fait l'arbre des possibles où il y avait un arbre avec des racines et après, elle a utilisé aussi des planches de BD qu'on… Une BD changée d'air qu'on a sorti à la LPO. Elle a fait lire ces planches de BD aux élèves pour essayer d'identifier les causes des pollutions et puis après, c'est comment ces pollutions on peut trouver des solutions. Je pense qu'après, c'est aussi dans les outils mis en place que ça perd… Cette liberté, il y a une liberté mais qui est cadrée mais qui est une approche complètement différente que l'enseignant quand il va enseigner les fondamentaux. Je pense qu'après, la construction, elle est aussi peut-être là sur les outils utilisés pour mettre en place la théorie. Est-ce que vous avez fait une charte de conseils d'élèves ou pas du tout de fonctionnement ? Comment on a envie de fonctionner ? Est-ce qu'on veut faire des rôles ? Est-ce qu'on peut faire des rôles ? Non, mais là-dessus, on n'a pas été très… D'ailleurs, quand on a demandé la réhabilitation en juin, les retours qu'on avait eus, c'était de faire des comptes rendus des conseils. Ça, on ne l'avait pas du tout fait. Là, cette année, on l'a mis en place. Donc, c'est bon. Mais au début, non, on n'avait pas du tout vraiment cadré les conseils des élèves. Mais après, c'est possible. Je reviens au conseil de classe tous les vendredis après. Chaque élève a un rôle. Il y a le président, il y a le secrétaire, il y a ce que j'appelle le synthétiseur, le maître du temps, le maître du silence. Oui, on fait ça. Et ça y est, d'ailleurs, sur les fiches de l'OFB, sur le conseil des classes, justement, qui a le rôle, le maître du temps, etc. Ma question, c'était plutôt est-ce que vous avez laissé la possibilité aux élèves de choisir déjà tout le fonctionnement du conseil ou vous l'avez plutôt proposé ? On vous propose un conseil qui va fonctionner comme ça, clé en main, ou est-ce que c'est eux qui ont construit leur vision, leur charte du conseil ? C'était plutôt là-dedans, à la place de l'enseignant et de l'accompagnateur, quelle liberté de réflexion et d'action on laisse aux élèves dans la construction du projet ? Là, c'était libre. C'était libre. C'était libre. Là-dessus, ça a été libre. Et après, on a recadré de questionnement en questionnement, mais on n'a pas construit de charte là-dessus. Peut-être qu'on a mal fait, mais on n'a pas construit du tout, on n'a pas cadré ça. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la patine. Merci. Il nous reste encore un petit moment si vous avez encore d'autres questions avant qu'on conclue le premier retour d'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements, que ce soit par rapport au retour d'expérience d'Anne et Céline ou plus généralement sur le dispositif des aires terrestres éducatives en direction de Mylène ? Ce n'est pas de doigts levés ? Je crois qu'elle a une question, mais on ne voit pas. Je ne vous vois pas tous, en fait. Moi, si vous n'utilisez pas l'anglais, je ne vous vois pas. Donc, on me dit Julie. Eh bien, Julie. Merci. J'étais en train de chercher où était la petite main à lever, donc je levais vraiment ma main pour vous compter. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'était vraiment très intéressant et motivant aussi. Et j'avais une question par rapport à... Enfin, peut-être, j'ai raté le moment où vous en avez parlé, mais est-ce qu'il y a eu un lien... Donc, j'ai compris que la valorisation du projet, l'envie de partager, ça s'est beaucoup fait avec les parents, les familles. Est-ce qu'il y a eu d'autres partages auprès d'autres acteurs du territoire ? Je pense notamment à la commune, peut-être à des élus, à des services divers et variés, ou peut-être d'autres structures qui seraient dans le quartier. Voilà. Quel lien avec les autres structures, les autres acteurs du territoire ? Eh bien, on n'a pas russes. Alors, aussi, on parle en deux temps pour vraiment aussi se dédier à ça, en fait, cette communication. Mais là, on devrait... Moi, j'avais envoyé pas mal de mails, en fait, pour rencontrer le service communication de la ville pour qu'on ait un article, déjà, qu'on valorise aussi cette ATE, qu'on ait des interviews des enfants. Enfin, moi, j'avais proposé plein de trucs, j'avais pas eu de retour. Après, ça, je pense que c'est propre à chaque territoire. Au niveau de la ville de Saint-Étienne, le service des espaces verts, on travaille avec eux sur des projets plus liés aux études ou à la mise en place de l'échoir. Et là, on n'a pas réussi à trouver la porte d'entrée, en fait, pour qu'eux nous donnent du temps aussi pour venir avec la classe. Pour l'instant, on n'y arrive pas. J'avoue, là-dessus, c'est un peu compliqué. Donc, l'ancrage local et territorial, alors, il s'est fait avec les parents, voilà, les habitants. mais tout ce qui est service élu, on n'arrive pas à attraper. Là, normalement, on voudrait avoir un article dans le Saint-Étienne Mag, enfin, le magazine de la ville de Saint-Étienne qui va aborder là-dessus. Mais là-dessus, non, c'est un des trucs où on n'arrive pas. Mais pour plein de raisons. Voilà, c'est complexe aussi d'aller voir le service d'Espace Vert et qu'eux, ils ne voyaient pas trop l'intérêt. Certains, oui, mais d'autres non, quoi. C'est un petit peu complexe. Merci. Alors, il y a une question dans le chat. Le rôle de l'éducation nationale dans ce projet, y a-t-il eu un soutien pédagogique ou une communication préalable sur les AE de leur part ? Cédric, tu te laisses répondre pas à ma connaissance. non, nous, moi, j'ai été mise sur cet APE par les intervenants de la LBO. Voilà. Mais, voilà. Oui, c'est nous qui avons démarché. Voilà. Ce n'est pas du tout au niveau de l'éducation. Alors, je ne sais pas si… Vas-y, peut-être, Milène. Non, non, vas-y. Au démarrage du projet, c'est vrai que c'est venu par la LPO et on était peut-être encore… le GRAE, le groupe régional des aires éducatives n'était pas là au démarrage aussi. Maintenant, il est mis en place depuis le début de l'année 2021 dans lequel les trois académies de Lyon, de Clermont-Ferrand et de Grenoble sont impliquées et participent activement à la diffusion de toutes les informations, tout comme les autres structures participantes de l'espace régional de concertation et plus particulièrement du groupe de travail territoire, donc qui relaient les informations, ce qui fait qu'on a beaucoup plus communiqué sur les aires éducatives, augmenté le nombre d'aires de projets ATE au sein de la région et là, il y a un peu plus d'appui de la part de la part des académies qui peuvent aussi être là pour accompagner, enfin Eliane peut aussi prendre la parole si elle le souhaite, mais qui peuvent accompagner dans le déploiement, dans la mise en place alors qu'au démarrage en 2019, c'est plutôt impulsé par la LPO et rentré tranquillement par une petite porte et puis maintenant, il y en a de plus en plus. Mylène, tu peux compléter si besoin ou Eliane comme vous voulez. Je ne sais pas si Eliane a résolu ses problèmes de micro, alors en attendant qu'elle prenne la parole parce que je ne vais pas parler à sa place, mais c'est vrai que les aires éducatives, donc ça a commencé en 2012 par les aires marines et donc en Outre-mer, ça a été introduit sur la métropole au départ, je crois que c'est 2016, toujours par les aires marines et les aires terrestres éducatives, l'expérimentation a commencé en 2018 et ça s'est lancé vraiment en 2019. Donc voilà, vous avez vraiment été dans les premiers et c'est vrai que du coup, jusqu'à présent, c'était un pilotage au niveau de l'OFB, l'animation était confiée juste au niveau national de l'OFB et c'est parce que justement, le dispositif s'est vraiment beaucoup développé qu'on nous a demandé en région de territorialiser le dispositif et son suivi et son animation. C'est grâce à ça, comme je disais en préambule tout à l'heure, qu'on a eu une grande, beaucoup de, enfin une forte augmentation, c'était vraiment significatif la dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes et donc vraiment, là, les académies maintenant sont vraiment à nos côtés et diffusent au niveau normalement de, enfin chaque académie diffuse dans son réseau départemental et ensuite local. Donc l'accompagnement maintenant est beaucoup plus important et c'est vrai que là, par contre, vous, vous étiez lancé bien avant et c'est très bien parce que justement, vous êtes là du coup pour nous faire un retour d'expérience qu'on n'aurait pas eu si vous n'aviez pas eu cette dynamique au départ. Et donc maintenant, normalement, l'académie est censée être, enfin voilà, ils ont connaissance du dispositif, ils le promeuvent, donc voilà, vous pouvez trouver facilement des, je pense, des correspondants, peut-être en passant par des conseillers pédagogiques ou des référents éducation à l'environnement départementaux. Et après, sinon, vous m'envoyez un mail et puis je peux essayer de vous mettre en relation moi avec les correspondants dont j'ai les noms au niveau des académies pour que je vous envoie tous les contacts qu'on a nous. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Ça, c'est déjà très riche en temps d'échange. Merci en tous les cas pour vos questions, vos réponses aux uns et aux autres. Est-ce qu'il y a encore une ou deux petites questions avant qu'on clôture ce premier retour d'expérience ? En attendant, si quelqu'un a une dernière question, j'en profite pour vous inviter à suivre un deuxième retour d'expérience le mercredi 6 avril à 16 heures. Et là, nous aurons le retour d'expérience d'une école de Saint-Martin en Vercors avec le PNR du Vercors sur pareil démarrage déjà deux ans de retour sur l'ère terrestre éducative. Ce sera donc l'occasion également d'avoir un autre retour sur un autre territoire. Et à titre informatif, je vous ai également mis l'information sur le PAD. L'OFB au niveau national organise un webinaire d'information et d'échange le mercredi 6 avril à 14 heures de 14 heures à 15 heures 30. Donc, le mercredi 6 avril après-midi peut être une après-midi spéciale ATE avec plutôt l'information, l'échange sur comment créer, j'imagine, Mylène, comment s'inscrire, le calendrier, les éléments pour se lancer dans une ATE. Et ensuite, donc plus au niveau national et après à 16 heures, donc un retour d'expérience sur notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes avec un autre retour couplé enseignante et référent EDD pour la mise en place concrète d'un autre projet. Et puis, on aura l'occasion d'en organiser régulièrement. On a démarré avec les deux ATE qui étaient les plus anciennes et qui se sont lancées dans les premiers. Et puis, quand on voit le nombre qu'on a maintenant, c'est 39 ATE réparties sur toute la région. Du coup, on peut envisager d'autres retours. Oui, a priori, il y a des échanges c'est par rapport aux dates. Il y a des échanges, oui. Alors, bien vous confirmer, le 5 avril n'est pas un webinaire d'information sur les ATE. Ça, c'est un webinaire spécial pour les groupes régionaux, donc les GRAE, donc pas pour les porteurs d'ATE le 6 avril. Et on me dit qu'il y a un changement de date au 30 mars à 14 heures, mais nous n'avons pas mis le droit. c'est le webinaire de labellisation pour préparer la labellisation pour les porteurs de projets. Ah oui, non mais c'est compliqué. C'est compliqué. Vous recevez toujours tous les établissements qui sont engagés reçoivent des lettres d'information avec des propositions de webinaire, etc. Et en fonction de qui on est, ce n'est pas forcément les mêmes dates. Si on est une année en cours, on est plutôt concerné par tel webinaire. Si on souhaite se lancer, ça sera plutôt un autre. Et si on est GRAE et qu'on doit examiner les dossiers, c'en est encore un autre. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Mais regardez bien les lettres d'information. Si je vous récapitule, le 30 mars, c'est plutôt un webinaire à destination de ceux qui déposent des dossiers de demande de labellisation pour les ATE qui sont en cours. Le 5 avril est un webinaire à destination de ceux qui sont dans les GRAE, donc les groupes qui examinent les dossiers et les projets. Et le 6 avril, c'est deux webinaires. Un webinaire à 14 heures par l'OFB au niveau national pour ceux qui voudraient en savoir plus au niveau information, se lancer dans une nouvelle ATE, donc plutôt un webinaire informatif. Et le 6 avril, après-midi, à 16 heures, un webinaire organisé en Auvergne-Rhône-Alpes avec un retour d'expérience sur l'ATE avec l'école de Saint-Martin en Vercors et le PNR du Vercors. Voilà, je vois que ça fait énormément d'informations, mais on va essayer de vous les mettre régulièrement. C'est la conclusion de ce webinaire qui a été enregistré. On va le retravailler et vous le retrouverez également sur le site internet du GRAE dans l'espace régional de concertation avec le document sur les questions-réponses. Et puis, il ne faut pas hésiter à venir nous contacter, que ce soit Mylène côté OFB ou également moi-même du côté du GRAE où on peut également vous aider, que ce soit pour en savoir encore plus quand on veut être référent ou si on est un établissement qui cherche un référent EDD sur un territoire. Voilà, il faut effectivement ne pas hésiter et je réponds à la question de Benoît dans la discussion. Effectivement, l'enregistrement de tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur ce premier retour d'expérience sera disponible, je pense même et sur l'OFB et sur le GRAE. On va juste retravailler un petit peu ça et ce sera la même chose pour le deuxième retour d'expérience le mercredi 6 à 16h. Voilà. Je laisse un petit mot de la fin pour Anne et Céline. Encore une fois, un grand merci d'avoir pris le temps pour votre retour d'expérience qui a été vraiment très intéressant. Je vous laisse dire quelques petits mots et ensuite, je te laisserai aussi, Mylène, dire un petit mot de la fin. Non, mais c'était intéressant de pouvoir partager notre expérience et si ça peut donner envie à d'autres écoles de se lancer dans le projet ATE, c'est très bien. Voilà. Merci de votre écoute, de vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Mylène ou à Noémie et puis après, elles vont suivre les interrogations. Mais oui, c'est un dispositif qui est super chouette parce que ça permet de faire plein de choses dehors, de mider les apprentissages, les différents savoirs et d'arriver à faire avancer les choses petit à petit. Merci. Merci. En tout cas, moi, je voulais vous remercier toutes les deux parce que franchement, c'était très riche, effectivement. C'était très bien présenté. Merci pour votre dynamisme, pour tout ce que vous avez fait et puis, écoutez, à bientôt. Donc, déjà, on va examiner avec soin votre dossier de labellisation. Non, merci beaucoup. en tout cas. Et puis, je redis pour tout le monde, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin pour des questions sur les futures inscriptions, sur les labellisations, sur tout autre échange que vous souhaiteriez. Il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci et bonne continuation de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.